Mes frères et mes sœurs, je suis toujours impressionné par cette page d'Évangile. Et surtout par la fin de cet Évangile, où notre Seigneur dit « Je suis saisi de pitié en voyant cette foule qui n'a personne pour s'occuper d'elle. » Notre cœur n'est pas touché quand on entend ça. Vous n'êtes pas touché d'entendre Jésus qui souffre, de voir qu'il n'y a personne pour proclamer et pour dire ce qu'il voudrait dire à tout homme et à toute femme. N'avez-vous pas envie de lui dire ce soir, d'une manière toute particulière, « Seigneur, tu peux compter sur moi. » « Tu peux compter sur moi. » Pourquoi pas le faire ? Pourquoi pas le dire ? Maintenant, au moment de l'offertoire, au moment de la communion, vous avez vu cette foule qui cherche après Jésus. Ça me fait penser à d'autres paroles, comme par exemple Saint Paul dans sa lettre aux Romains, il dit, je crois que c'est dans celle-là, il dit « La création tout entière génie, elle est dans la douleur. Elle attend de voir la révélation des enfants de Dieu. » Prends-nous croire que le monde attend de voir le Dieu qui est le nôtre ? Le jour où vous et moi, nous serons convaincus qu'il y a une attente immense de voir le Dieu qui est le nôtre, nous ferons tout pour le laisser apparaître à travers nos vies. J'ai bien dit, le Dieu de Jésus-Christ qui est le nôtre, pas des règlements, pas des concepts, pas des théories, mais permettre à permettre à Jésus de s'exprimer en chacune de nos rencontres. Voyez-vous, la vie d'union avec le Seigneur nous amène à dire « Que désires-tu dire à cet homme et à cette femme ? Qu'as-tu envie de lui proposer ? Quel est le chemin sur lequel tu aimerais que je marche avec lui ? » La Légion de Marie n'est-elle pas cette semence de Dieu dans le monde aujourd'hui ? Vous avez peut-être remarqué que j'ai un peu dormi pendant le DVD, je suis très fatigué actuellement, c'est vrai. Mais il y a eu une parole dans le DVD qui m'a profondément touché. La mission de la Légion de Marie, c'est de conduire les gens au ciel. Ce n'est pas de les corriger, ce n'est pas de les remettre en ordre, mais c'est de créer entre eux et le ciel une alliance. Les enrichir du ciel, c'est leur permettre de tout vivre, non pas avec les moyens de la terre, mais avec les moyens célestes. Nous sommes appelés à être la présence du ciel sur la terre. L'Évangile d'aujourd'hui est remarquable. Car ils reviennent, ils sont fatigués, et Jésus s'en occupe. Venez à l'écart, vous reposez. Jésus s'en occupe. Je suis intimement convaincu que chaque fois que ma vie correspond au désir du Christ, Jésus s'occupe de mes joies, de mes peines, de mes fatigues, de mes soucis, d'une manière toute particulière. Et je suis certain que si nous avions à faire un petit partage là-dessus, nous aurions chacun, chacune, pas mal de choses à dire. Chaque fois que nous partons en mission pour le Seigneur, il nous donne la force, il nous donne le courage, il nous donne les paroles, il nous donne la paix. Mais si nous partons en ayant bien révisé notre copie et savoir ce qu'on va dire aux gens si on rencontre des divorcés, si on rencontre des gens qui vivent ensemble sans être mariés, si on rencontre des gens qui n'ont pas fait baptiser leurs enfants, si on rencontre des gens qui ont des pratiques sexuelles qui ne sont pas dans le droit canon, si on part avec ça en tête, il y a beaucoup de risques qu'on blesse plus que de guérir. Faisons attention. Jésus a toujours eu une parole qui a guéri. Jésus a toujours eu une parole qui a sauvé. Jésus a toujours donné la vie. Quand sur ce DVD, on voyait le souci de Franck d'œuvre des pauvres, il n'y a pas que les pauvretés matérielles. Aujourd'hui, il y a une énorme pauvreté spirituelle. La vieille expression. On ne sait plus à quel sens vouer pour s'en sortir. Alors, j'aime beaucoup ce dialogue dans le livre que nous avons entendu en première lecture, où il dit au Seigneur, « Tu m'as mis au milieu de ce peuple. Tu me mets une charge terrible sur les épaules. Seigneur, accorde-moi ce qui m'est nécessaire pour être ce que Tu veux là où Tu m'as placé. » C'est aussi une prière, mes sœurs et mes frères, que nous pouvons reprendre aujourd'hui avec beaucoup de bonheur. « Tu as fait de moi une, un légionnaire ? » Rends mon cœur capable de l'être selon ton cœur, selon ta volonté, selon ton désir. Pouvons-nous croire que la Vierge Marie n'est pas avec nous ? Elle est avec nous parce que Jésus nous a confiés à elle, mais elle est aussi avec nous parce que nous avons souci de son Fils, qui est le Sauveur du monde, et que notre souci, c'est d'être comme elle, fiat, que tout se passe pour moi, Seigneur, selon ta volonté. Oui, implorons beaucoup de bénédictions sur la Légion, sur chacun de nous. Que la Légion puisse garder son côté prophétique. Je n'ai pas dit hiérarchique, mais j'ai dit prophétique. Car le prophète, c'est celui qui écoute ce que Dieu dit et qui est capable de rendre ce que Dieu dit à ceux qui sont là. Ça, c'est la dimension prophétique. Sinon, on est dans la dimension hiérarchique et on risque de croire que nous sommes les disciples de Notre-Dame de tous les coincements. Non, nous sommes les enfants de la mère choisie par Dieu, de toute éternité, pour rendre Dieu vivant, présent et agissant dans le monde. Courage, frères et sœurs. Le Seigneur est avec vous. Il est avec votre esprit. C'est bien, vous êtes bien routinés. Il est avec vous. Il est avec moi. Il est avec nous tous. Accueillons sa bénédiction. Au nom du Père, du Fils, et du Fils, et du Fils, Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada